Je vous résume l'actualité du samedi 4 mars. Vol par ruse avec deux faux policiers, deux jeunes frères Ornec retournent en prison. Tony Musulin, un convoyeur, des millions volés et des secrets. Opération antidrogue à Besançon, douze personnes ont été mises en examen. Pablo Neruda, quatre enterrements et un soupçon d'empoisonnement. Disparition de Leslie et Kevin, des fouilles en cours pour retrouver leur corps. Au Resto Bébé du Coeur, il faut franchir le pas pour accepter cette aide. Alors que la collecte nationale a commencé vendredi, les Restos du Coeur alertent sur une hausse de 16% du nombre d'enfants de moins de 3 ans accueillis par rapport à l'hiver dernier. Reportage dans un centre dédié aux nourrissons à Paris. Comment choisir des fleurs, écolo, pour la fête des grands-mères. Pour faire plaisir à mamie, malgré quelques réticences à célébrer ce rendez-vous commercial, l'option végétale reste plébiscitée. Alors autant que le bouquet soit un peu plus écolo. Catastrophe ferroviaire, en Grèce la colère gronde, le chef de garde vend la justice. Ukraine, Joe Biden annonce une nouvelle aide américaine de 400 millions de dollars. Lors de la première visite du chancelier allemand à la Maison-Blanche vendredi, le président américain a réaffirmé son soutien à Kiev. En plus de cet appui financier, Washington va envoyer des munitions. Somme, une femme tuée par son ex-conjoint, visée par une plainte pour violences conjugales. Isère, un accident de bus fait 16 blessés, dont des enfants, 4 personnes, en urgence absolue. Affaire Palmade dans les médias, l'overdose. Au cours du mois de février, l'affaire a été mentionnée près de 30 000 fois dans les médias, surtout audiovisuels, selon des données de la plateforme de Veille Mediata Gadet pour « Libération ». Disparition de Leslie et Kevin, des fouilles entamées pour retrouver les corps. Après la mise en examen de deux hommes dans l'affaire de la disparition du couple, et la garde à vue d'un troisième, des recherches sont menées à Puy-Raveau, en Charente-Maritime. Féminicide en Gironde, la femme avait déposé deux plaintes, Darmanin demande une enquête administrative. Accident de bus scolaire en Isère, 11 enfants blessés et 2 adultes en urgence absolue. Les enfants blessés ont été classés en urgence relative à annoncer la préfecture, qui n'a pas détaillé les circonstances de l'accident du véhicule, qui transportait 46 personnes. Signe Blue Line, la gendarmerie siffle le rappel. Après l'article de « Libération » sur le sujet, le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale enjoint les officiers à relever les manquements des personnels affichant la ligne bleue, un symbole utilisé par l'extrême droite américaine. Bouches-du-Rhône, un cheval s'est emporté, plusieurs blessés dont deux graves lors d'une fête taurine. À Tunis, des milliers de manifestants défis saillés, liberté, liberté, à Baleta policier. Plus de 3000 personnes ont défilé ce samedi à Tunis à l'appel de l'UGTT le premier syndicat du pays dont le chef a appelé le président Kess Saillé, en pleine dérive autocratique, à accepter le dialogue. Pierre Palmade transféré dans un nouvel hôpital pour suivre un traitement. Gaz toxique et maladie grave d'ex-salariés de Tetra Médical, une enquête ouverte en Ardèche. Père de famille torturé à mort à Sèvres, 30 ans de réclusion requis contre les deux accusés. Disparition de Leslie et Kevin, un troisième suspect mis en examen et incarcéré pour assassinat. Taïwan veut payer les touristes pour les attirer. Freine par la crise sanitaire et la menace d'une attaque chinoise, le tourisme taïwanais est prêt à passer à la caisse pour se relancer. Les corps de Leslie et Kevin retrouvés enterrés, la fin d'une longue attente et un mobile toujours flou. Deux employés de la Croix-Rouge enlevés au Mali. États-Unis, l'Utah incite ses habitants à manger des grenouilles taureaux. Face à la prolifération de cette espèce de grenouilles, les autorités de l'Utah ont recommandé aux habitants de les attraper pour les cuisiner. Tentative d'infanticide, 15 ans de réclusion pour l'ex-mari de Swad Massi, qui avait commis l'impensable guerre en Ukraine. En direct, le bilan des tirs de missiles russes à Zaporizhia est monté à 11 morts. Un enfant figure parmi les victimes de cette frappe survenue sur un immeuble résidentiel, le jeudi 2 mars. La centrale nucléaire de la ville le produit, elle, plus d'électricité et ne sert que de base militaire aux troupes russes qui l'occupent depuis un an, a expliqué un responsable ukrainien. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501